Bonjour et bienvenue dans ce webinaire court consacré à la potentialisation de la longévité naturelle, PLN, une méthode pour vivre en bonne santé et longtemps, autrement dit, comment résister aux effets de l'âge. Et c'est la raison pour laquelle je l'ai intitulée Résistance anti-âge. Cette méthode est en fait un programme de vie qui a pour but de vous apporter les solutions naturelles ayant fait l'objet de recherches scientifiques ou consacrées par l'usage traditionnel pour premièrement lutter contre les glissements corporels, essayer de garder bon pied, bon oeil jusqu'au terme de notre vie. Deuxièmement, rester au top de notre forme, actif et autonome. Troisièmement, éviter, minimiser ou retarder l'apparition de ces maladies liées à l'âge telles que l'arthrose invalidante, les maladies cardiovasculaires, ralentissement des fonctions organiques, affaissement et affaiblissement de l'ensemble des organes, des fascias, des muscles, les maladies dégénératives, ces maladies très handicapantes qui affectent notre système nerveux central, nerf et cerveau. C'est ainsi que j'ai décidé de mettre à votre service, à votre portée, mes décennies de pratiques professionnelles d'ostéopathe, posturologue, ancien kinésithérapeute, frito-aromathérapeute et formés à la médecine naturelle orientale. Les conseils dont certains patients ont pu profiter pendant plus d'un demi-siècle. Alors qu'est-ce que le visement en bonne santé selon l'OMS ? Le visement en bonne santé est le processus de développement et de maintien des aptitudes fonctionnelles qui permet aux personnes âgées de jouer dans un état de bien-être. Les aptitudes fonctionnelles sont les capacités qui permettent aux individus d'être et de faire ce qu'ils jugent valorisant. L'OMS recommande d'investir et d'agir de manière concertée et soutenue pour favoriser un vieillissement en bonne santé et en particulier de favoriser l'accès aux soins pour les personnes âgées, maisons de retraite, hôpitaux, soins palliatifs. Mais il s'agit là simplement de gérer le vieillissement et non pas de prévenir ou de ralentir les maladies liées au vieillissement et à la dépendance, ni à la perte d'autonomie qui va avec. Et c'est bien là que mon programme Objectif Santé Durable et Longévité AT, que je propose dans mes ateliers et maintenant dans ma formation continue, s'impose comme une nécessité vitale. Dès l'apparition des premiers signes de vieillissement, c'est-à-dire dès 35-40 ans, avec l'apparition des premiers rides et du tout premier signe d'arthrose, si on faisait des radios à tout le monde, on trouverait de l'arthrose chez 20 à 30% des personnes à 30 ans. Du fait de quoi ? Du fait du sport, du fait des accidents, du fait des mauvaises positions de travail, du fait du travail répétitif, etc. À 40 ans, chaque personne devra avoir acquis des connaissances pour pouvoir gérer elle-même son patrimoine santé. Et ceci pourquoi ? Eh bien, afin de contrôler les forces négatives qui accélèrent le vieillissement. Et elles sont nombreuses, voyez, le dessin. Et de développer des moyens fiables capables de bonifier notre capital génétique hérité de nos parents. J'évoque là cette science nouvelle qui deviendra la norme dans quelques années, qu'on appelle l'épigénétique, que j'aurai l'occasion de vous expliquer dans le détail tout au long de ma formation continue. Nous en parlerons dans Résistance anti-âge, que ce soit dans le domaine alimentaire, le domaine physique ou encore dans la gestion du stress et de la vie effective. Pour qu'à 50, 60, 70, 80, 90 ans et plus, chaque personne ayant suivi ce cursus puisse rester libre et indépendante, active et puisse échanger ou au moins minimiser l'impact des maladies liées à l'âge et éviter ainsi l'engorgement des maisons de retraite et hôpitaux submergés de personnes malades, faute de prévention active et de soins précoces. En fait mon projet est tout simple, il est complémentaire de celui de l'EMS afin de contribuer à ralentir le vieillissement général, résister aux maladies qui sont liées, d'agir en prévention en adoptant individuellement un art de vivre son âge au top de ses possibilités. C'est simple, chacun fera ce qui pourra. Donc je reçois beaucoup de commentaires d'internautes suite à mes vidéos et beaucoup disent « moi je suis paresseux, je ne vais jamais m'y mettre, moi je suis trop vieux, moi je suis handicapé ». Il n'y a pas d'excuses, même si vous avez des handicaps, même si vous êtes très âgé, même si vous êtes très paresseux, il y a toujours des choses à faire. Il suffit de se motiver, il suffit de changer sa mentalité, de changer son alimentation, ça va vous changer votre microbiote, le microbiote va changer le fonctionnement de votre cerveau et la machine va pouvoir redémarrer. Voyez c'est vraiment quelque chose, c'est comme un rouleau compresseur, c'est très très lent à démarrer, mais après une fois que ça roule, ça écrase tous, ce ne sont pas ça, donc je ne vous demande pas d'écraser quoi que ce soit, mais d'écraser les idées reçues et les mauvaises habitudes, ça oui. Donc mon projet complète, celui de l'EMS, en ce sens qu'il apporte à chacun, à chacune, tous les moyens d'agir positivement, par vous-même. Vous n'avez besoin de personne. Pourquoi faire ? Bah pour contrer les factures externes et internes qui accélèrent le vissement de votre corps et conduisent prénaturément à la perte d'autonomie. Et quelles sont ces factures ? Bah il faut les connaître. Ils sont nombreux, ils vous entourent, ils sont là, ils vous guettent. Et en fait, vous pratiquez vous-même une autodestruction à cause de mauvaises habitudes, de mauvaises pratiques, de mauvais rythmes, travail, repos, etc, etc. On va les détailler un petit peu plus parce que c'est quand même très important. Et bien quels sont ces facteurs ? En tout premier, l'inflammation chronique silencieuse qui fait le lit de 80% des maladies dégénératives, qui accélère le vieillissement et qui est un problème majeur auquel j'ai consacré un livre paru aux éditions d'Angle, l'inflammation silencieuse, pourvoyeuse de 80% des maladies évitables. Les deux origines principales sont l'alimentation carencée en nutriments antioxydants, surchargés en résidus chimiques toxiques et le stress chronique qui, de plus, affaiblit nos défenses immunitaires. En second, vient l'arthrose, qui est une maladie articulaire sous-estimée, sous-soignée, mal dépistée ou dépistée trop tardivement, faute de dépistage et surtout de soins, c'est-à-dire de soins préventifs à l'auteur de l'angevin, car il faut savoir que c'est une maladie qui handicap plus de 10% de la population mondiale et qui est responsable d'une grande quantité d'invalidités prématurées. En troisième position vient le fléau du surpoids et de l'obésité qui touchent près d'un tiers des populations de plus en plus jeunes des pays industrialisés, qui sont suralimentés en sucre, en aliments ultratransformés, déséquilibrés, voire pollués, créant une inflammation chronique produite par les cellules graisseuses en surnombre et qui font le lie d'un certain nombre de maladies, maladies cardiovasculaires, maladies neurodégénératives, diabète de type 2 et cancers d'origine environnementale et notamment d'origine alimentaire. La Ligue contre le cancer estime que 40% des cancers pourraient éviter en changeant d'alimentation. Ça, c'est quelque chose qu'il faut dire et redire parce que c'est le jour où on a le cancer, on dit « Ah, si j'avais su, j'aurais changé avant ». Et bien non, il faut changer maintenant parce qu'on peut corriger les choses, on peut régénérer le corps. S'il a des cellules cancéreuses qui se baladent à droite à gauche, notre système immunitaire, si on le dope, il peut aller les détruire pour éviter la formation de nouveaux cancers. Alors ces cancers d'origine orientale, il n'y a pas que la malbouffe, il y a aussi la pollution, toutes les pollutions, l'exposition au rayonnement et en premier lieu, rayonnement solaire. L'excès de soleil va stimuler les mélanocytes et créer des mélanomes, des cancers de la peau qui sont extrêmement dangereux. Mais bref, le soleil à petite dose n'est jamais aux eaux chaudes, je le dis dans la plupart de mes vidéos quand je parle de cela, répétons-le et protégez les enfants parce que s'ils prennent le soleil étant jeunes, et bien ça prédispose au cancer de l'adulte. Donc, retenez bien ça, un enfant ne doit pas aller au soleil aux eaux chaudes et il faut lui mettre de la crème tout le temps ou lui mettre des vêtements. C'est capital. On ferme la parenthèse, j'en ai enfin fini pour cette présentation de la situation, mais elle était nécessaire, vous êtes d'accord, pour votre complète information. Je vais maintenant répondre de façon groupée aux questions qui me soient adressées par les abonnés de ma chaîne YouTube. A 70, 70, 80 ans et plus, est-il encore temps de faire quelque chose pour tenter de freiner ou d'inverser le processus du vieillissement ? La réponse est oui. Il n'y a pas d'âge pour commencer à freiner le vieillissement. Sachant que maintenant, nous savons exactement quels sont les facteurs qui agressent nos cellules, qui agressent notre ADN, qui agressent nos mitochondries, qui agressent notre flore intestinale, qui agressent notre carcasse mécanique. Voilà. Donc, il n'y a pas d'âge. Donc moi, je vois des personnes, 30 ans à 96 ans, c'est la plus âgée de mes patients actuels. Deuxième question. A-t-on les preuves que le vieillissement peut être freiné et même inversé, comme dans le cas de l'arthrose et des problèmes cardiovasculaires ? La réponse est encore oui, puisque des quantités de livres et d'études ont été faites, notamment aux États-Unis, qui, de façon absolument claire et nette, ont démontré que des problèmes cardiovasculaires pourraient disparaître, simplement en changeant d'alimentation et en faisant de l'exercice physique, et en perdant son poids, bien sûr. Alors, par rapport à la question précédente, si oui, que faut-il faire exactement ? Est-ce à la portée de tout un chacun ? En deux mots, je peux répondre que la solution existe pour chacun, qu'elle est prouvée scientifiquement par les chercheurs en épigénétique, cette nouvelle science qui a démontré que les gènes peuvent être activés ou désactivés, permettant ou bloquant leur expression, c'est-à-dire que le changement de mode de vie est la seule solution. Donc, vous pouvez avoir en vous génétiquement une maladie potentielle, mais qui ne se déclarera jamais. Et par contre, vous avez la possibilité, en ayant un mode de vie exemplaire, disons correct, on va dire, puisque maintenant, quand on dit sain, c'est opposé à malsain. Moi, je dis une alimentation normale, c'est-à-dire non polluée et bien équilibrée. Normal, vous voyez ? Il faut revenir dans le normal. Parce que la malbouffe, c'est anormal. Ce sont des mauvais aliments. Des aliments ultra transformés, hyper salés, hyper sucrés, raffinés, qui manquent d'oligo-léments, de vitamines, de minéraux, de flavonoïdes. Voilà. Bref. Passons. On en reparlera amplement. C'est un sujet qui me passionne, qui vous passionne aussi. C'est pour ça que vous êtes là. On en reparlera en long et en large. Ne vous inquiétez pas tout au long de mes formations. Alors, la méthode que j'emploie pour m'amener mes patients, eh bien, je la mets aujourd'hui à votre disposition. Elle est à la fois simple et complexe, mais elle est très facile à appliquer quand vous aurez le mode d'emploi. Donc, dans le premier module, je vous explique les principes de la méthode Axe Vital. Je vous explique les synergies. Quand vous aurez compris ça, cela va vous faire un cadre de pensée, ce qu'on appelle un paradigme, un nouveau cadre de pensée, et qui vous permettra, à chaque fois que je vous amènerai de nouveaux arguments, de raccrocher ça à ces connaissances de base. Il faut apprendre les bonnes méthodes pour pouvoir se soigner soi-même au quotidien. préventairement et complémentairement, alors je le répète, toujours complémentairement aux soins dispensés par votre praticien, car je ne veux pas que vous fassiez de l'auto-diagnostique et de l'auto-traitement pour les maladies organiques. Moi, je parle de prévention. Je ne parle pas de soins médicaux. Les médecins sont là pour ça. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on appelle une médecine complémentaire. Il faut savoir que nous incitons à un profond changement au niveau des systèmes de santé, et ceci au niveau mondial. Mais le changement sera long et difficile, et nous aurons à nous adapter, faute de pouvoir agir sur des paramètres que nous avons trop longtemps ignorés, comme le changement climatique, la raréfaction de l'eau, la stérilisation et la pollution des sols, par une agriculture intensive détruisant la couche d'humus, qui est à la fois une réserve de vie, une éponge d'eau vitale pour la pérennité des cultures. Il faut savoir aussi que si la génétique nous donne notre capital héritère de Népar, notre vieillissement n'est que pour 10% tributaire de notre héritage parental, et que par contre 90% est étroitement lié à notre mode de vie et à notre environnement. C'est ce qu'on appelle l'épigénétique, je vous en ai déjà parlé et j'en reparle, cette science transversale qui inaugure une nouvelle médecine, celle où enfin la maladie et le vieillissement seront considérés traitées de façon logique et globale, en tenant le plus grand compte de l'environnement et des stress de toutes origines. Quel que soit votre âge, aujourd'hui, il ne dépend que de vous de décider si vous voulez vraiment optimiser votre capital santé et longévité. Pas plus que moi, vous ne savez quelle est votre espérance de vie génétiquement programmée, mais vous avez, tout comme moi, envie d'aller jusqu'au bout du chemin, dans le meilleur état de santé possible. Et nous rêvons, vous comme moi, d'être en pleine position de nos moyens physiques et intellectuels, jusqu'au terme de notre vie. Nous en reparlerons longuement dans la formation, mais je vous rappelle que la longévité maximale de l'être humain est de 122 ans. Ce qui signifie qu'à 40 ans, on est qu'au tiers de la longévité potentielle maximum, et à 60 ans, on n'en est qu'à la moitié. Mes patients ont compris qu'ils pouvaient améliorer leur qualité de vivre. C'est un programme quotidien, simple et facile à suivre. Ils en ressentent des effets positifs en quelques semaines. Allez voir les commentaires sur ma vidéo sur la respiration en 3 temps. Cette simple technique a permis à des quantités de personnes de se déstresser, d'améliorer leur qualité de vie. Alors vous imaginez tout un programme. Ceci n'est qu'une parmi les dizaines et dizaines de techniques que je vous explique. Si vous êtes dans le même état d'esprit que les patients motivés, donc je répète, âgés de 40 à 96 ans, mais ça peut commencer bien avant et terminer bien après, soucieux de ralentir les effets de l'âge, vous allez pouvoir suivre aussi mon programme journalier Résistance en tirage dont j'ai déjà parlé dans le nombre de mes vidéos et que j'aborde dans tous mes livres, que ce soit en édition papier ou numérique. Si vous êtes motivé, si vous avez un minimum de volonté, si vous rêvez de pouvoir profiter le plus longtemps possible des plaisirs simples et sains de la vie, je mets ce programme à votre disposition dès aujourd'hui et ceci sans limite d'âge, quel que soit votre niveau physique, c'est à vous de choisir ce que vous voulez faire des années qui vous restent à vivre. C'est à vous de choisir la qualité de la deuxième partie de vie. C'est à vous de savoir si vous voulez brûler la mèche de votre bougie des deux bouts ou si vous voulez faire durer la flamme plus longtemps. C'est à vous tout simplement de gérer votre vie future. Le changement commence aujourd'hui. Et même si vous avez déjà commencé à gérer vous-même votre santé, j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous transmettre, afin que vous puissiez avoir en main les outils naturels les plus fiables pour optimiser au mieux votre avenir santé et éviter les nombreux écueils qui chalonnent la route de chacun d'entre nous. Alors, je vous dis, carte vers une santé durable, carte vers une longévité heureuse et vive la vie. Je ne vais pas aller plus loin, vous ayant dit l'essentiel sur la suite de ma nouvelle formation en ligne, Résistance en tirage, il vous suffit maintenant de cliquer sur le lien ci-dessous, vous suivez tout ce que je vous indique et je vous dis à très bientôt pour cette nouvelle formation et la prochaine newsletter. Au revoir. Prenez soin de vous.